Bonjour à tous, c'est Jane the Paris Asian Girl, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que je suis pas du tout aussi régulière qu'au tout début de ma chaîne, mais j'espère que vous me pardonnerez et que vous allez apprécier la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une vidéo favori des deux derniers mois, puisque ça fait presque... Non c'est pas vrai, en fait j'ai posté une vidéo de make-up y'a pas si longtemps que ça. Bref, donc aujourd'hui on va parler de mes favoris des mois de juin-juillet, c'est-à-dire de ce début d'été. Et on va commencer tout de suite par mes favoris beauté. Alors, en favoris beauté, j'ai ce sérum que j'ai eu en fait dans une box Prescription Lab, si je ne me trompe pas. C'est le sérum Joël Sciocco OxyClear Coup d'Eclat. En fait ça se présente sous la forme de ces tubes, un peu ce genre de nouveau packaging, où il n'y a plus qu'à dévisser comme ça pour avoir accès à l'embout pour après appliquer le produit. Donc en fait c'est donc un sérum. Qui est de couleur un peu rosée, un peu transparente. Et en fait la consistance est très fluide et très légère. Souvent les sérums on ne voit pas forcément, enfin moi en tout cas je ne vois pas forcément tout de suite un effet. Et celui-là est assez chouette. Enfin j'ai hésité à vous en parler parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et là j'ai quasiment fini de l'utiliser. Du coup je me suis dit je vais quand même le garder pour vous le montrer. Comme son nom l'indique, c'est un sérum qui s'applique pour un coup d'éclat. Et ça a un effet un peu instantané. Donc c'est plutôt le genre de sérum qu'on met le matin plutôt que le soir. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un coup d'éclat instantané pour le soir avant de dormir. Mais ce que j'ai remarqué avec ce sérum là, c'est qu'effectivement, non seulement c'est agréable parce que c'est fluide et que c'est léger sur la peau, mais en plus la peau le boit assez vite mais en même temps on sent qu'elle est hydratée. Et il n'y a pas d'effet désagréable. Parce que parfois sur les sérums on peut avoir un effet huileux ou ce genre de choses. Celui-là non. Bon évidemment je n'ai pas fait mes recherches pour savoir si c'était à basse bulle ou pas. Mais en tout cas ce n'est pas huileux sur la peau. Moi je l'applique et ensuite je le tapote un petit peu comme ça pour rebooster un petit peu la peau. Et je vois vraiment si mon teint avait l'air un peu fatigué avant, un petit peu terne, qu'en l'appliquant et peut-être aussi avec des mouvements de tapotement, ça ravive un peu l'éclat et on a l'impression d'avoir vraiment un teint plus frais. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur ce sérum, je vous le recommande. Après ça je voulais vous parler de produits de maquillage. Comme vous le savez je me sers toujours d'un highlighter qui en fait est sold out depuis longtemps parce que je l'avais eu il y avait longtemps et pour ainsi dire je suis venue à bout du pot. Et du coup j'ai dû renouveler évidemment mon highlighter. Et pour ça en fait j'ai pris le BK Shimmering Skin Perfector qui se présente sous cette forme là parce qu'en fait j'ai acheté la taille voyage. Vous savez dans les Sephora, le rayon qui mène aux caisses si vous en avez un et ils mettent tous les produits miniatures, et bien c'est là que j'ai trouvé. Comme j'étais pas sûre d'aimer le produit forcément, je me suis dit bah bah c'est bien je vais commencer par tester une petite taille. Mais j'ai été agréablement surprise parce que ce que j'ai peur dans les highlighters c'est que ça fasse vraiment too much. Celui-là en fait est très naturel. Donc ici ça se présente sous deux formes. On a ici un stick applicateur sous une forme fluide du coup. donc moi j'en mets comme ça une petite touche ici et ici en haut des pommettes et après je le tapote et éventuellement j'en mets un peu là, éventuellement un petit peu sur la raide du nez, très très peu. Parce que ça fait un effet de peau qui brille et un peu au-dessus de la lèvre ici aussi. Et en fait il y a la version aussi poudre. Si vous voulez renforcer l'effet vous pouvez utiliser un petit peu de poudre par-dessus ou vous pouvez évidemment utiliser la poudre toute seule ou utiliser le fluide tout seul. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas du tout si en me rapprochant ça se voit à la caméra. Mais en tout cas vous le verrez certainement dans un autre tuto make-up en action. Alors juste une dernière petite chose, c'est la teinte opale. Donc c'est une teinte qui est, comment dire, c'est un genre de champagne rosé assez clair. Donc je pense que c'est vraiment une teinte qui peut franchement convenir à beaucoup de personnes. Bon je sais pas si vous voyez là, je l'applique. Donc voilà, ça donne vraiment un effet highlight très subtil et pas du tout pailleté en fait. Et c'est ça qui est chouette parce que du coup ça imite vraiment la brillance naturelle de la peau et ça donne vraiment un effet repulpé, naturel. En anglais ils disent « dewy skin ». En français on dit quoi ? Genre la fille qui sait pas parler français. Un effet peau hydratée, peau éclatante de santé. Voilà. Je n'arrive pas à décrire mieux ça. Ensuite je vais vous parler mode. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer en favori ce mois-ci. Tout d'abord je voulais parler des leggings de chez Uniqlo. Qui sont des leggings en fait qui imitent des jeans. C'est vraiment très pratique parce que ça a vraiment un effet trompe-l'œil de jean. Donc là c'est l'avant comme vous pouvez le voir. Donc on a un espèce de bouton de jean. On a eu toutes les coutures, les poches. Bon alors il faut savoir que là c'est des fausses poches par exemple. Et à l'arrière de la même manière, il y a des poches de jean normales. Par contre là c'est des vraies poches. Donc là vous pouvez quand même vous servir des poches arrière, c'est déjà ça de pris. Ici j'ai une version gris foncée qui est aussi un pantacourt. Et enfin ici j'ai une version jean en entier noir. Et ce qui est vraiment super pratique avec ce type de legging, c'est que c'est aussi confortable et pratique à enfiler qu'un legging. Et par contre ça a vraiment un peu le look d'un jean. Mais du coup c'est vraiment très près du corps puisque ça reste un legging. Comment dire, c'est moins lourd à porter qu'un jean. Ça vous sert peut-être moins aussi à la ceinture qu'un jean. Ce type de legging de chez Uniqlo c'est vraiment super pratique. Et puis en plus le fait qu'ils fassent ça en pantacourt et en jean normal de longueur normale, c'est vraiment chouette parce que ça peut être porté à toutes les saisons. Enfin je dis ça, mais en même temps l'hiver je pense que vous serez mieux avec un jean qui soit plus chaud. Bref, donc du coup gros coup de cœur pour ces jeans. Et je vous les recommande comme basiques dans votre garde-robe. Donc si vous ne les avez pas encore testés, allez faire un tour chez Uniqlo. Ensuite je voulais vous parler de chaussures qui m'ont vraiment beaucoup plu ce mois-ci. Ce sont des espadrilles de la marque Angarde. Ici j'ai un modèle beige et j'ai également un modèle... Voilà donc ici on a un modèle dont le motif était d'une collaboration avec je ne sais plus quel artiste. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment des modèles sympas et dans tous les styles. Que ce soit des styles unis ou des styles un petit peu plus colorés. Et en fait la particularité de ces espadrilles c'est qu'effectivement il y a la partie qui fait vraiment espadrille. C'est à dire c'est quoi ? C'est de la corde tissée ? Je ne sais pas exactement. Mais par contre ils ont une semelle ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est en plastique. Et qui du coup rend l'ensemble waterproof. Ce qui est vraiment super pratique. Et alors ce qui est encore plus pratique c'est qu'à l'intérieur les semelles elles peuvent s'enlever. Donc si vous enlevez ces semelles, et bien en dessous c'est du coton. Et ça veut dire que ça, ça passe à la machine sans problème. Ce qui est génial aussi avec les semelles c'est qu'en fait les espadrilles en garde sont de base avec ces semelles-ci. Je vais vous les montrer parce qu'on peut en acheter à part si on veut avoir un stock. Ou alors même éventuellement pour les mettre dans d'autres chaussures qui ne sont pas confortables. Parce que la particularité en fait de ces semelles c'est qu'elles sont extrêmement confortables. C'est à dire que ici on a une couche je pense d'un cuir d'assez bonne qualité, assez souple. Et derrière en fait on a vraiment une couche d'une matière qui ressemble à de la mousse. Et qui est vraiment hyper confortable au pied quoi. Et donc ça c'est la semelle de base des espadrilles. Et ce qui est bien aussi c'est qu'il y a un deuxième type de semelle. Et en fait ces semelles-là, la particularité c'est que pour le coup, donc je vais vous lire ce qu'il y a sur le packaging. Cette semelle bouclette 100% coton permet d'obtenir une sensation de confort et fraîcheur tout en absorbant efficacement l'humidité. Traitement sanitized prévenant le développement des odeurs et la croissance des bactéries. Le lavage en machine réduit l'efficacité du traitement. Bah c'est tout simplement une semelle qui permet d'absorber l'humidité. Et ça veut aussi dire que si vous vous promenez avec ces espadrilles en vacances, que ce soit sur la plage, où vous vous mouillez un peu les pieds au bord de la mer, ou que vous vous tapez une pluie d'été torrentielle, ça veut dire que quand vous avez ce type de semelles, ça va pas vous les abîmer. Alors que si vous avez plutôt ce type de semelles, comme c'est du cuir, vous savez, les semelles de cuir et l'eau, ça fait pas forcément toujours hyper bon ménage. Donc si vous savez qu'il va pleuvoir, c'est quand même chouette de pouvoir avoir ce type de semelles. Je suis vraiment hyper fan de ces espadrilles. Elles sont hyper confortables. Franchement c'est, je pense, les chaussures les plus confortables que je possède. Et Dieu sait que c'est important pour moi le confort dans les chaussures. Ce qui m'empêche malheureusement de porter aussi souvent que j'aimerais être élégante des vraies chaussures à talons. Donc voilà que dire, elles sont géniales. Essayez-les, je pense que les essayer c'est les adopter. Ce qui est chouette c'est qu'en fait ils ont un site en ligne qui vous offre la livraison. C'est hyper simple, c'est hyper rapide. Franchement j'ai vraiment rien à redire. Et les prix, c'est entre 55 pour un modèle simple comme ça. Il me semble un modèle uni ou d'autres types de modèles un peu du même genre. Et pour les modèles un petit peu plus sophistiqués comme celui-là par exemple, il me semble que le prix c'est 70 euros. Et si jamais vous habitez à Paris, sachez qu'il y a aussi un stand en garde. Alors je sais pas si c'est un stand temporaire ou si c'est permanent. Mais il y a un stand au BHV Marais Hommes. Donc c'est celui qui est rue de la Verrie derrière en fait le grand magasin BHV. Et en fait il n'y a pas que les tailles hommes, il y a aussi les tailles femmes. Parce qu'il faut savoir que ces espadrilles en fait elles sont unisexes. C'est-à-dire que moi j'ai ma taille de pied de femme. Mais vous pouvez aussi les trouver en 43 ou pour les hommes, tous dans les mêmes coloris. Donc ça c'est super chouette. Et c'est pour ça que même pour les filles, vous pouvez aller au BHV Hommes pour vous procurer ces espadrilles si vous voulez. Voilà pour mes favoris de mode. Et je voulais également vous parler d'un coup de coeur un peu plus, comment dire, technologique si on veut. En fait il s'agit d'un chargeur iPhone. Voilà donc c'est peut-être pas très glamour comme favori après tous ceux dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Mais je voulais saluer cette marque. C'est une marque chinoise et peut-être américano-chinoise ou quelque chose comme ça. C'est une marque qui a connu un succès assez rapide sur Amazon. Parce qu'ils ont énormément, énormément de critiques positives. Et bien sûr ces critiques sont justifiées. Donc si vous avez besoin de charger votre iPhone, désolé j'ai pas bien fait mon travail de recherche avant de faire cette vidéo. Je sais plus mais il y a au moins 2-3 charges à l'intérieur. Et en fait ce qui est particulier chez cette marque et ce qui se vend aussi très très bien chez eux, c'est justement ces fameux connecteurs USB Lightning. Vous savez que chez Apple c'est hyper cher et que les câbles de chez Apple, et bien ça se casse hyper facilement. C'est-à-dire que la durée de vie du câble chez Apple c'est franchement rarement plus d'un an quoi. Et ce qui est chouette chez Anker c'est qu'ils ont développé une technologie de câble en fil de nylon tressé ou quelque chose comme ça, qui du coup tient beaucoup beaucoup plus longtemps. Donc aujourd'hui là je vous montre le chargeur. Du coup j'ai acheté aussi toute la panoplie de câbles parce que ceux-là sont vraiment vraiment chouettes. Le chargeur est livré aussi avec une petite pochette pour justement la protéger. Et voilà c'est des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Pas cher en plus. Ils ont l'air d'avoir un service à présente assez chouette. Donc si vous savez pas quel chargeur acheter parce qu'il y a pléthore d'offres sur le marché, sur Amazon ou partout ailleurs, je vous recommande vraiment cette marque qui est vraiment très chouette. Et aussi pour leurs connectiques, câbles USB, Lightning ou pour d'ailleurs j'imagine aussi les autres câbles pour Android, ça marche aussi. Mon dernier favori de ce mois-ci c'est une sortie qui est une balade en vélo de Paris par Paris Charms & Secrets. C'est une société qui du coup fait des balades en vélo guidées en français et en anglais. Alors je pense qu'il existe pas mal de tours guidées en vélo à Paris et dans d'autres villes. Mais celle-ci est vraiment super chouette pour Paris. Le guide, je pense que c'est un chercheur en histoire ou un étudiant en histoire. Alors là peut-être que je me trompe sur le sujet, vous mettrez bien sûr le lien vers leur site pour que vous ayez plus d'informations. On m'a demandé voilà de pas trop révéler trop de choses. Je vais quand même vous mettre des images pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et bien sûr pour vous vanter encore la beauté de notre capitale parisienne. Il y a un créneau le matin, il y a un créneau l'après-midi. Et c'est vraiment chouette parce que ça dure 4 heures. Alors il y a aussi un tour le soir pour un peu visiter Paris by night. Celui-là ne dure que 3 heures. Et en fait du coup il vous emmène, il fait un petit parcours dans le centre de Paris. On fait pas tout Paris, donc vous attendez pas à faire la tour Eiffel, Montmartre, le Sacré-Cœur, enfin tout. Pas non plus voir tout Paris en quelques heures. Donc on fait surtout la zone centrale en partant de Tuileries. Et on fait notamment tout ce qui est la partie Louvre, jardin de Tuileries. Et voilà je vais peut-être pas vous dire trop, mais vous verrez en image. On passe un peu par le quartier Saint-Germain, L'Eprès, tout ça. On est sur les quais de Seine, etc. C'est vraiment très chouette, surtout que le guide est vraiment passionnant et passionné. Donc il nous a fait beaucoup rire. Et on voit en fait qu'il aime bien transmettre les secrets de Paris et la beauté de la ville. Les touristes, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, qu'ils viennent visiter. Et vraiment du coup c'est une super chouette balade à faire. Je manque un peu de mots pour vous l'écrire bien. Mais c'est vraiment à faire, c'est-à-dire que ça se passe de mots. Il faut vraiment l'expérimenter pour voir comment c'est. Je vous renferai un yadu dessus, peut-être dans une vidéo en anglais, pour que les personnes anglophones qui regardent la chaîne puissent aussi profiter de ce bon plan. Je voulais aussi vous parler d'un truc. Alors là, les mecs, si jamais il y a des mecs qui regardent cette vidéo, à ce moment-là vous pouvez zapper. Ou alors faire pause et appeler votre copine pour qu'elle puisse profiter de ce bon plan. Mais là je vais vous parler d'un truc un petit peu spécial. Puisqu'il s'agit d'un sous-vêtement, d'une culotte ou d'un slip si vous voulez, qui s'appelle Thinks en anglais. Et qui en fait sert à remplacer toutes vos protections hygiéniques pour ce moment du mois où vous avez vos règles. Disons les choses clairement. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous ouvrez donc quelques-les en vous. Mais j'ai déjà testé. Je ne suis pas en train de vous parler d'un truc que je n'ai pas encore testé évidemment. Mais je pense sincèrement que je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée. Et là je vais juste vous l'évoquer comme ça je vais vous faire un petit teasing si vous avez envie de voir ce dont il s'agit plus précisément. C'est donc une culotte tout à fait normale d'apparence. Mais à l'intérieur ils ont une technologie assez spéciale. Alors là on ne voit rien, on ne se rend pas du tout compte. C'est à peine plus épais qu'une culotte classique en fait. L'intérieur c'est du coton et l'extérieur ça doit être un polyester, enfin quelque chose de très souple et très très agréable à porter. Et alors ce qui est révolutionnaire dans cette culotte c'est qu'elle est absorbante et qu'elle absorbe donc les flux de règles. C'est une culotte qui absorbe les flux menstruels et donc ça veut dire que vous pouvez vous passer de serviette hygiénique. Alors évidemment pour celles qui ont des flux très importants ça peut servir entre guillemets de back up. Si vous avez vraiment des flux très importants il vaut mieux peut-être avoir un tampon ou quelque chose. Mais voilà pour toutes celles qui ont des flux légers ou des flux normaux ça peut remplacer l'équivalent. Alors ça dépend en fait des modèles, il y en a certains qui peuvent supporter jusqu'à l'équivalent de deux tampons. Et d'autres ceux qui sont plus fins ou ceux qui ressemblent plus loin des strings. Parce que là je vous montre un modèle mais en fait il y a vraiment plusieurs modèles. En plus là je vous montre le modèle nude alors vous allez vous dire oh là là mais alors du coup si jamais on a des tâches c'est horrible. Mais bien sûr il y a aussi des modèles noirs, totalement noirs comme celui-là. Donc le principe c'est ça c'est que c'est une technologie qui absorbe complètement le flux, qui absorbe l'humidité. Donc ça empêche aussi l'humidité de trop remonter. Donc du coup on n'a pas du tout l'impression d'être assise sur quelque chose de mouillé ou quoi que ce soit. Et c'est aussi anti-odeur, anti-bactérien. Tout ce qu'il y a à faire à la fin de la journée c'est de le rincer à la main pour dégorger un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le rincer à l'eau froide et ensuite quand vous faites votre lessive, lavez tout le stock de vos sous-vêtements Thinx. À l'eau froide aussi, en cycle délicat comme vous le feriez avec des sous-vêtements classiques quoi. C'est assez génial. J'avoue que j'étais assez bluffée parce que moi la période directe c'est, j'imagine comme pour beaucoup de personnes, c'est pas la meilleure période du moment. Donc c'est jamais très agréable de devoir changer que ce soit des tampons ou des serviettes hygiéniques et donc ça, c'est assez révolutionnaire. Et en plus, sans compter le fait que pour toutes les personnes qui ont un peu, comment dire, une sensibilité un peu écologique, ça vous permet évidemment d'économiser toutes les serviettes hygiéniques, les tampons et toutes ces choses qui sont comme du gaspillage alors que là c'est juste du coton réutilisable quoi. Je vous en ai déjà parlé assez comme ça mais je pense que je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée pour vous expliquer parce que c'est quand même assez extraordinaire. Sur cette note un petit peu, voilà, un petit peu bizarre ou j'irais jusqu'à dire peu ragoûtante, j'espère que vous aurez quand même apprécié voir un petit peu tous mes favoris de ce début d'été. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. J'espère que j'aurai le temps de vous filmer au moins une autre vidéo supplémentaire. Mais surtout, alors là je suis en train de prendre un engagement devant vous, je pense que je vais vlogger mes vacances. Pour info, je pars une semaine à Hong Kong, une dizaine de jours en Indonésie et une petite semaine au Japon, enfin plus précisément à Tokyo. Donc j'essaierai de vous filmer ça et de faire un vlog et j'espère que ça vous fera plaisir. Je sais pas encore sous quelle forme ça sera, si je vais faire ça quotidiennement, tous les trois jours, toutes les semaines, ou si je vais faire un vlog séparé pour Hong Kong, l'Indonésie et le Japon. D'ailleurs si jamais vous voulez faire des commentaires et des suggestions, n'hésitez pas. Je sais même pas encore si je veux parler totalement en français ou si je veux faire un mix entre le français et l'anglais, enfin je sais pas trop. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires et j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous retrouver, j'espère que je pourrai faire des vidéos un peu plus régulièrement que ces derniers temps. Désolée, voilà, la vie professionnelle nous rattrape tous, donc j'ai pas eu le temps de jongler entre les deux, donc c'est pour ça en fait que je poste un peu moins souvent. Mais j'y pense toujours, je pense toujours à vous et j'ai toujours des idées de vidéos que je prépare dans ma tête. Et voilà, je ne sais plus comment terminer cette vidéo du coup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, bref, à faire vivre un petit peu tout ça si ça vous fait plaisir. Voilà, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501